Bonjour à tous, cette vidéo est destinée à vous aider dans la saisie des informations du deuxième soufflet de la rubrique activités. Le soufflet production ne s'affiche que pour les demandeurs ayant indiqué qu'ils sont des vignerons indépendants, des coopératives ou des unions de coopératives. Vous devez renseigner des informations sur les volumes vinifiés. Attention, la ventilation des volumes vinifiés doit être égale au total des volumes vinifiés. Toutes les cases doivent être complétées. Reportez le chiffre 0 si cela est nécessaire. Dans le soufflet négoce et commercialisation, vous devez indiquer la quantité de vin acheté en volume pour les structures qui achètent du vin. Les volumes commercialisés sont quant à eux ordonnés par type de produit AOP, IGP, VSIG avec ou sans mention de cépage. Autres alcools. La question suivante porte sur la disponibilité de vos produits. Elle vise à savoir si vous disposez de suffisamment de vin en stock pour mener à bien votre programme de promotion. Ensuite, vous devez remplir le soufflet chiffre d'affaires qui s'articule autour de vos marchés France, UE, pays tiers et de vos gammes de vin. A propos du soufflet élément financier, les interprofessions ne vendant pas de vin n'ont par conséquent pas eu à remplir les soufflets précédemment présentés. Ils n'apparaissent d'ailleurs pas dans la téléprocédure destinée à ce type de structure. En revanche, le soufflet élément financier est à compléter. Ce soufflet se réfère à plusieurs indicateurs. Excédent brut d'exploitation, capitaux propres, dettes, dépenses prévisionnelles. Le ratio dépenses prévisionnelles, EBE, est calculé automatiquement après enregistrement du budget. N'hésitez pas à commenter ces indicateurs en détail dans la partie justification, particulièrement pour les structures nouvelles, afin de démontrer à votre lecteur que vos ressources sont suffisantes pour mettre en œuvre votre projet. Nous vous invitons à joindre à l'appui de la demande les comptes prévisionnels de l'année en cours et des deux années suivantes. Si le demandeur est une filiale à vocation uniquement commerciale, il convient de transmettre à l'appui de la demande les liasses fiscales les trois dernières années de la société mère, en plus de celle de la fille. Attention, tout au long de cette rubrique, souvenez-vous de ne laisser aucune case vide. Indiquez 0, je vous le rappelle, lorsque cela est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !